Le Real Madrid avait proposé à Erling Haaland de rejoindre le Bernabé U en 2023. Mais le joueur n'est pas très chaud. Peu à peu, on commence à y avoir plus clair concernant l'avenir d'Erling Haaland. En ce moment, il semble y avoir 4 clubs vraiment impliqués dans cette course, le Real Madrid, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, ainsi que Manchester City. En plus du Borussia Dortmund, puisque la possibilité qu'il reste une saison de plus est clairement sur la table. Elle commençait même à prendre de plus en plus d'ampleur, alors que le journal Espagnol et l'Espagnol confirment ce qui avait été dit en Allemagne ces derniers jours, à savoir que Florentino Perez avait demandé au buteur norvégien d'attendre 2023 pour rejoindre l'Emerang. Et selon les informations de Julien Lorenz d'Espin, le principal concerné ne voit pas cette possibilité d'un très bon oeil. L'attaquant du club de la Roure ne veut pas attendre 2023 et souhaite que son avenir soit réglé dès cet été. En revanche, le Real Madrid se rébelle et bien sa destination préférée. Defensa centrale rajoute que le Real Madrid risque de le perdre et de le voir filer s'il insiste sur cette idée de le recruter d'ici un peu plus d'un an. De son côté, le média anglais Football Incide indique que Manchester City est en pole position dans ce dossier. Alphinge Allant, père du buteur, serait très séduit par l'idée de voir son fils revêtir le maillot des skis blus et évoluer sous les ordres de Peguardiola. Florentino Perez risque donc de ne pas avoir le choix, s'il veut à Allant, c'est cet été ou jamais. Le Borussia Dortmund souhaite toujours prolonger Dan Axel Zagadou, c'est en tout cas ce qu'a déclaré Michel Zorc au micro de ski. Le directeur du football du Borussia a expliqué que les actuelles deuxièmes de Bindesfiga souhaiteraient conserver le défenseur français de 22 ans, dont le contrat dans la rue se termine en juin prochain. Nous aimerions continuer à le voir chez nous, en espérant qu'il puisse aussi mettre le meilleur potentiel sur la place, les discussions sont en cours à lâcher le dirigeant allemand. Récemment revenu d'une grave blessure au genou, le français n'a disputé que 10 matchs, cette saison avec Dortmund, il dispose cependant du soutien de son entraîneur Marco Rose. Merci. 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 Merci.